Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous propose, mes chers élèves, une séance de conjugaison où nous allons apprendre ensemble comment conjuguer au passé composé. Alors, à la fin de cette séance, vous serez capable de conjuguer les verbes usuels, les verbes fréquents au passé composé avec l'auxiliaire être et avec l'auxiliaire avoir. Alors commençons. Alors tout d'abord, nous devons savoir que veut-on dire par le passé composé. Et bien, tout simplement, comme vous savez, c'est un temps du passé, il sert à exprimer un fait ou bien une action achevée, ça veut dire déjà terminée au moment où nous parlons. Ou bien, il sert à exprimer une action qu'on a commencée au passé et qu'on n'a pas encore terminée. Exemple, l'année passée, nous, le verbe lire, les comptes de mille et une nuits. Si vous allez essayer de dire cette phrase, automatiquement, en disant l'année passée, vous allez utiliser le passé composé et ça va donner l'année passée, nous avons lu les comptes de mille et une nuits, les comptes de Sherazade et Sheraya. Un autre exemple, il, le verbe commencer, la construction de cet immeuble il y a trois mois. Ça veut dire, peut-être qu'ils sont encore en train de construire, mais l'action de construire a commencé il y a trois mois. Et là aussi, automatiquement, vous allez utiliser le passé composé en parlant et ça va donner, ils ont commencé la construction de cet immeuble il y a trois mois. Et maintenant, passons à comment conjuguer un verbe ou passé composé. Tout d'abord, nous devons comprendre, comme l'indique son nom, composé, ça veut dire que le verbe est constitué ou passé composé de deux mots. Oui, vous avez bien deviné, bien sûr, on parle ici, quand le verbe est conjugué ou passé composé, il se compose, comme on a dit, de deux mots, d'un auxiliaire. Et là, bien sûr, vous savez, quand on dit auxiliaire, donc, soit on parle de l'auxiliaire être ou bien de l'auxiliaire avoir, qui doivent être conjugués au présent de l'indicatif plus le participe passé du verbe qu'on veut conjuguer. Et bien sûr, vous savez tous trouver les participes passés, pardon, Comme je disais, vous savez tous trouver le participe passé des verbes. Et voilà, donc, je reprends un verbe conjugué, pardon, un verbe conjugué au passé composé se compose d'un auxiliaire, que ce soit être ou bien avoir conjugué au présent, plus le participe passé du verbe qu'on veut conjuguer. Et maintenant, faisons un tout petit rappel, comment on peut trouver le participe passé d'un verbe ou bien de n'importe quel verbe. Tout d'abord, je dois savoir à quel groupe appartient ce verbe-là. S'il appartient au premier groupe, et bien le participe passé va prendre un « e » accent à la fin, comme l'exemple « marcher », c'est le participe passé du verbe « marcher », « ronger ». C'est le participe passé du verbe « ronger », « entrer », c'est le participe passé du verbe « entrer ». Et puis, si le verbe appartient au deuxième groupe, et bien là, les participes passés prennent un « i » à la fin, comme « fini » pour le verbe « finir », « réussir » pour le verbe « réussir » et puis « bondir » pour le verbe « bondir ». Pour les verbes du troisième groupe, alors là, vous savez très bien qu'il y a une seule façon, c'est « apprendre ». Je vais vous donner ici, par exemple, le participe passé du verbe « aller », nous avons « aller ». Le participe passé du verbe « venir », « venu ». Le participe passé du verbe « ouvrir », « ouvert ». Et puis, le participe passé du verbe « prendre », « prix », etc. Et bien là, j'insiste, vous devez les apprendre. Et voilà, mes chers élèves, maintenant, allons voir comment conjuguer quelques exemples de verbes avec l'auxiliaire « avoir » et puis, nous allons voir comment conjuguer avec l'auxiliaire « être ». Et prenons l'exemple du verbe « marcher », comme on a dit, n'importe quel verbe au passé composé se constitue de deux mots. L'auxiliaire qui se conjugue au présent de l'indicatif plus le participe passé qui ne va pas changer pour tous les mots. Essayons. Alors, tout d'abord, je conjugue l'auxiliaire « avoir » au présent. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez. Je pense que vous savez tous comment conjuguer l'auxiliaire « avoir » et l'auxiliaire « être » au présent. Et maintenant, je n'ai qu'à ajouter le participe passé du verbe « marcher ta verbe » du premier groupe. Donc, le participe passé aura un « e » accent à la fin. Et voilà. Ça nous donne « j'ai marché », « tu as marché », « il a marché », « nous avons marché », « vous avez marché » et enfin « ils ont » et « elles ont marché ». Alors là, comme vous remarquez, le participe passé ne change pas pour toutes les personnes. Il prend la même terminaison. Alors là, c'est très facile. Passons maintenant à un autre exemple et prenons cette fois-ci le verbe « bondir » qui est un verbe du deuxième groupe. Donc, la même chose, l'auxiliaire « avoir » au présent plus le participe passé. « J'ai », « tu as », « il a », « nous avons », « vous avez » et puis « ils ont ». Maintenant, je passe au participe passé. Vu que c'est un verbe du deuxième groupe, donc, il va prendre un « i » à la fin. « J'ai bondi », « j'ai bondi », « tu as bondi », « il a bondi », « nous avons bondi », « vous avez bondi » et enfin « ils ont » et « elles ont » bondi. Et voilà, maintenant, on passe à un verbe du troisième groupe et prenons cette fois-ci l'exemple du verbe « faire ». La même chose, « avoir » au présent plus le participe passé. Ça nous donne « j'ai fait », « tu as fait ». Le participe passé ne change toujours pas. Il a fait, « il a fait », « nous avons » fait, « vous avez » fait et enfin « ils ont » fait. Et voilà comment on conjugue des verbes au passé composé avec l'auxiliaire « avoir ». Maintenant, passons voir comment conjuguer, mais cette fois-ci avec l'auxiliaire « être ». En gros, c'est le même principe. Auxiliaire « être » au présent plus le participe passé. Mais avec un tout petit changement, une toute petite différence que nous allons découvrir maintenant. Prenons comme exemple le verbe « tomber ». Le même principe, l'auxiliaire « être » au présent. Donc, « je suis », « tu es », « il est » pour le féminin « elle est », « nous sommes ». Et là, s'il vous plaît, n'oubliez surtout pas le double M parce que la plupart des élèves l'oublient. Et puis, « vous êtes » et enfin « ils sont » et puis « elles sont ». Maintenant, on passe au participe passé. Comme on l'a dit, le participe passé, vu qu'il est du premier groupe, il va prendre un « e » accent. La différence avec les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire « avoir », c'est que le participe passé des verbes conjugués avec l'auxiliaire « être » s'accorde avec le sujet, en genre et en nombre. Donc, si le « je » qui parle, qui dit « je suis tombée » est un garçon, on ne va rien changer. « Je suis tombée ». Mais s'il s'agit d'une fille, eh bien dans ce cas-là, on va écrire « je suis tombée » mais avec un « e » du féminin à la fin. La même chose pour le « tu », si on parle à un garçon, on lui dit « tu es tombée ». Mais si on parle à une fille, on lui dit « tu es tombée » mais on ajoute le « e » du féminin à la fin. Pour le « il », alors là, rien ne change puisque le « il » est toujours masculin, on le sait. Ça nous donne « il est tombé ». Pour le « l », la même chose. « Elle est tombée » mais ici, nous savons que le « l » est toujours féminin. Donc, j'ajoute toujours le « e » du féminin. Pour le « nous », si ce sont des garçons qui parlent, ils disent « nous sommes tombés ». Et là, j'ajoute le « s » du pluriel. Mais quand il s'agit des filles qui parlent, c'est-à-dire au féminin pluriel, dans ce cas-là, elles disent « nous sommes tombés ». Et bien sûr, l'accord au féminin pluriel. La même chose exactement pour la deuxième personne. « Vous êtes tombés ». Le « s » pour le masculin pluriel. Et puis, pour le féminin pluriel, « vous êtes tombés ». Et j'accorde au féminin pluriel. Maintenant, pour la troisième personne. « Ils sont tombés ». Et là, c'est toujours masculin pluriel. Pour le « elle », « elles sont tombées ». Et ici, c'est toujours féminin pluriel. Et bien voilà, on fait la même chose pour conjuguer n'importe quel verbe avec l'auxiliaire « être ». Je n'oublie surtout pas d'accorder le participe passé avec le sujet. Et maintenant, mes chers élèves, essayons de récapituler un petit peu tout ce que nous avons dit pendant cette séance. Donc, ce que vous devez retenir, c'est que le passé composé est un temps du passé. Il exprime un fait ou une action achevée au moment où nous parlons. Une action qui est déjà finie et terminée au moment où nous parlons. Comme dans l'exemple, « l'année passée, nous avons lu les comptes de mille et une nuit ». Ou bien, il peut exprimer aussi une action qu'on a commencé et qu'on n'a pas encore terminée. Comme dans l'exemple, « ils ont commencé la construction de cet immeuble il y a trois mois ». Ensuite, comme l'indique son nom, le passé composé est un temps composé. C'est-à-dire qu'un verbe conjugué au passé composé doit être constitué et composé d'un auxiliaire. Ici, on parle de, bien sûr, « être et avoir » conjugué au présent de l'indicatif, plus le participe passé du verbe qu'on veut conjuguer. Et enfin, un point très important auquel vous devez faire attention, c'est que quand le verbe se conjugue ou passé composé avec l'auxiliaire « être », le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Et voilà, mes chers élèves, je vous remercie de votre attention pour cette leçon. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois, Inch'Allah. À très bientôt ! – Sous-titrage FR –